Vous tapez ou collez du texte. Attention, il y a une limitation du nombre de mots. Vous choisissez la langue d'origine, la langue de sortie. Vous cliquez sur traduire et vous obtenez la traduction. Vous pouvez la copier dans le presse-papier, l'effacer en un simple clic. De la même manière, vous pouvez effacer l'original en un clic. Pour traduire des documents, vous choisissez la langue d'origine, la langue de sortie. Si vous avez un code promotionnel pour traduire gratuitement, vous le rentrez là. Vous cliquez sur chercher sur votre ordinateur. Vous allez chercher le fichier dans le bon répertoire. Vous cliquez sur traduire. Si vous n'avez pas de code de gratuité, c'est le moment de payer. Vous cliquez sur paiement par carte. Vous suivez les instructions. Et ensuite, vous cliquez sur télécharger le fichier traduit pour l'enregistrer sur votre ordinateur. On voit que la mise en forme a été conservée avec les couleurs, les images, mais le document est traduit. On peut également traduire des sites web. Pour ça, on choisit la langue d'origine et la langue de sortie. On rentre l'adresse de la page web. On clique sur traduire. Et on obtient le site web traduit. Toujours pareil, les images, les couleurs, la mise en forme ont été conservées. Et on clique sur le site web. On clique sur le site web. On clique sur le site web. « ...